... Passionné d'art, Alain Delon a pourtant décidé de se séparer de son impressionnante collection. Une collection composée de tableaux, mais aussi de sculptures. Ainsi, une grosse vente aux enchères, organisée à la Maison Bonâme Cornette de Saint-Cyr, a eu lieu ce 22 juin 2023 à Paris. Le double des estimations nos confrères du Parisien dévoilent dans leur colonne les coulisses de cette vente. Si Alain Delon était absent de cette vente, il a pu compter sur la présence de sa fille, Anoushka Delon, qui a assisté en coulisses aux transactions. Une vente aux enchères qui aurait rapporté gros. En effet, selon nos confrères du Parisien, la Maison Bonâme Cornette de Saint-Cyr aurait récolté plus de 8 millions d'euros. Autrement dit, c'est le double de ce qui avait été estimé. Il faut dire que cette vente aux enchères a réuni beaucoup de monde. Des collectionneurs, bien évidemment, mais également des fans du comédien venus découvrir sa collection, qui ne lui appartient plus désormais. Les raisons de cette vente Mais pourquoi Alain Delon s'est-il séparé de cette collection qu'il a débutée dans les années 60 ? Invité il y a quelques jours sur le plateau de cet avou, sa fille Anoushka Delon a indiqué, il a toujours dit qu'il refuserait une vente posthume. Je vous rassure, il va bien. Mais c'est un projet auquel il pense depuis 4 ans, il s'est dit que c'était le moment, il est très ému, car c'est vraiment une partie de sa vie. Je pense qu'il avait envie d'être témoin de ça. Elle a également démenti au passage les rumeurs qui laissent entendre que son père serait ruiné. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça qu'il regarde. En fait, c'est vraiment une envie de partager avec les gens, a-t-elle précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada